Musique Après la proclamation de l'évangile, le pape est en train de bénir l'assemblée. Avec le livre de l'évangile et maintenant, nous allons suivre l'homélie du pape. Musique Souviens-toi de la longue marche que tu as faite le Seigneur. Ton Dieu te l'a imposé. Souviens-toi, avec cette invitation de Moïse, s'est ouverte aujourd'hui la parole de Dieu. Peu de temps après, Moïse réaffirmait, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu. L'Écriture nous a donné pour vaincre l'oubli de Dieu. Il est si important d'en faire mémoire quand nous prions. Comme l'enseigne Psaume qui dit, je me souviens des espoirs du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. C'est une merveille qu'a faite le Seigneur dans notre vie. Il est essentiel de se souvenir du bien reçu. Sans en faire mémoire, nous devenons étrangers à nous-mêmes, passant de l'existence. Sans mémoire, nous nous déracinons du terrain qui nous nourrit et nous nous laissons emporter comme des feuilles par le vent. Faire mémoire, au contraire, c'est renouer aux liens plus forts. C'est faire partie d'une histoire. C'est respirer avec un peuple. La mémoire n'est pas une chose privée. C'est la vie qui nous unit à Dieu et aux autres. Pour cela, dans la Bible, la mémoire du Seigneur sera transmise de génération en génération. C'est raconté du Père en Fils. Comme l'est dit, c'est beau passage. Demain, quand ton Fils te demandera, quels sont donc ces édits, ces décrets et ces ordonnances que le Seigneur, notre Dieu, vous a prescrits, alors tu diras à ton Fils. Nous étions esclaves et sous nos yeux, le Seigneur a accompli des signes de prodige. Mais il y a un problème. Et si la chaîne de transmission des souvenirs s'interrompt, et puis comment peut-on se souvenir de ce qu'on a seulement entendu dire sans avoir fait l'expérience ? Dieu sait combien elle est difficile et combien elle est fragile, notre mémoire. Et pour nous, il a accompli une chose et une nuit. Il nous a laissé un mémorial. Et il ne nous a pas laissé seulement des paroles. Parce qu'il est facile d'oublier ce qu'on dit. Il ne nous a pas laissé seulement des signes. Parce qu'on peut aussi oublier ce qu'on voit. Il nous a donné une nourriture. Et il est difficile d'oublier une saveur. Il nous a laissé un pain dans lequel il est présent, vivant et vrai, avec toute la saveur de son amour. En le recevant, nous pouvons dire « C'est le Seigneur, il se souvient de moi ». C'est pourquoi Jésus nous a demandé « Faites cela en mémoire de moi ». « Faites cela en mémoire de moi ». « Faites ». L'Eucharistie n'est pas un simple souvenir. C'est un fait. C'est la Pâque du Seigneur qui revivit pour nous. Dans la Messe, la mort et la résurrection de Jésus sont devant nous. « Faites cela en mémoire de moi ». « Réunissez-vous et comme communauté, comme peuple, célébre l'Eucharistie, pour vous rappeler de moi. » « Nous ne pouvons pas nous en passer, c'est le mémorial de Dieu. » « Il guérit notre mémoire blessée. » « Il guérit avant tout notre mémoire orpheline. » « Nous vivons une époque où il y a beaucoup d'orphelins. » « Beaucoup ont la mémoire marquée par le manque d'affection et par les déceptions brillantes. » de celui qui aurait dû donner de l'amour et qui, au contraire, a rendu le cœur orphelin. « On voudrait retourner en arrière et changer le passé, mais on ne peut pas. » « Mais Dieu peut guérir ces blessures en mettant dans notre mémoire un amour plus grand, le sien. » L'Eucharistie nous apporte l'amour fidèle du Père qui guérit notre état d'orphelin. Elle nous donne l'amour de Jésus qui a transformé un sepulcre de point d'arrivée en point de départ. Et de la même manière, elle peut bouleverser nos vies. Elle nous remplit de l'amour de l'Esprit Saint qui console parce qu'il ne nous laisse jamais seuls et soigne les blessures. Avec l'Eucharistie, le Seigneur guérit aussi notre mémoire négative qui fait toujours ressortir les choses qui ne vont pas et laisse dans notre vie et guérit la mémoire négative qui fait toujours ressortir les choses qui ne vont pas et laisse dans notre tête la triste idée que nous ne sommes bons à rien, que nous ne faisons que des erreurs, que nous sommes mauvais. Jésus vient nous dire que ce n'est pas le cas. Il est content de se faire intime à nous et chaque fois que nous le recevons, il nous rappelle que nous sommes précieux, nous sommes des invités attendus à son banquet des convives qu'il désire. et pas seulement parce qu'il est généreux, mais parce qu'il est vraiment amoureux de nous. Il voit et aime le beau et le bon que nous sommes. Le Seigneur sait que le mal et les péchés ne sont pas notre identité. Ce sont des maladies, des infections et il vient pour les soigner avec l'Eucharistie qui contient les anticorps pour notre mémoire malade et de négativité. Avec Jésus, nous pouvons nous immuniser contre la tristesse. Nous aurons toujours devant nos yeux nos chutes, nos fatigues, les problèmes à la maison et au travail, les rêves non réalisés. Mais leur poids ne nous écrasera pas parce que plus en profondeur, il y a Jésus qui nous encourage avec son amour. Voici la force de l'Eucharistie qui nous transforme en porteurs de Dieu, porteurs de joie et non de négativité. Nous pouvons nous demander, nous qui allons à la messe, qu'apportons-nous au monde ? Nous faisons la communion et ensuite nous continuons à nous plaindre, à critiquer, à pleurer. Mais cela n'améliore rien tandis que la joie du Seigneur change la vie. En fait, l'Eucharistie guérit notre mémoire. Les blessures que nous gardons à l'intérieur ne créent pas de problèmes seulement à nous, mais aussi aux autres. Mais aussi aux autres. Elles nous rendent peureux, suspicieux, ne créent pas de problèmes seulement à nous, mais aussi à d'autres. Elles nous rendent pauros et sospéteux. Au début, fermés, à la langue, cyniques et indifférents. Les blessures nous amènent à réagir envers les autres avec le détachement et l'arrogance. Nous le rend que de cette manière nous pouvons contrôler les situations. Mais c'est un mensonge. Seul amour guérit à la racine de peur, la peur, et libère des fermetures qui emprisonnent. Jésus fait ainsi en venant à notre rencontre avec douceur, dans la fragilité désarmante de l'hostie. Jésus fait ainsi, père rompu, pour briser les coques de nos égoïsmes. Jésus fait ainsi, lui qui se donne pour nous dire que c'est seulement en nous ouvrant que nous nous libérons des blocages intérieurs, des paralyses du cœur. Le Seigneur, en s'offrant à nous, tout simplement comme le pain, nous invite aussi à ne pas gaspiller la vie en suivant mille choses inutiles, qui crée des dépendances et laisse un vide à l'intérieur. L'Eucharistie éteint en nous la fin des choses et allume le désir de servir. Elle nous relève de notre confortable sédentarité et nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des bouches à nourrir, mais aussi ses mains pour nourrir le prochain. Il est urgent maintenant de prendre soin de celui qui a faim, de nourriture et de dignité, de celui qui ne travaille pas et peine à aller de l'avant et le faire d'une manière concrète comme concret est le pain que Jésus nous donne. Il faut une proximité réelle, il faut de vraies chaînes de solidarité. Jésus dans l'Eucharistie se fait proche de nous. Ne laissons pas seul celui qui nous est proche. Chers frères et sœurs, continuons à célébrer le mémorial qui guérit notre mémoire. Rappelons-nous guérir la mémoire. Et ce mémorial, c'est la messe. Elle est le trésor à mettre à la première place dans l'Église et dans la vie. Et au même moment, redécouvrons l'adoration qui poursuit en nous l'œuvre de la messe. Cela nous fait du bien et nous guérit à l'intérieur. Surtout maintenant, nous en avons vraiment besoin. de solidarité. Surtout. Surtout. Surtout.